Le second livre des chroniques, chapitre 27 Iotham avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yéruska, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois le peuple se corrompait encore. Iotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de construction sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda, et des châteaux, et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Ammon, et il l'emporta sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là cent talents d'argent, dix mille corps de froment, et dix mille d'orge. Et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Iotham devint puissant parce qu'il a fermi ses voies devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Iotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Iotham se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, et Achaz, son fils, régna à sa place. Merci. 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 Merci.